Alors, en intégrant des fonctions de variables sur des domaines qui ne sont pas rectangulaires, c'est aussi le théorème de Foubini qui va nous permettre de simplifier les calculs, mais il va falloir qu'on fasse attention à comment on implémente le calcul. Alors, c'est ce qu'on va faire dans cette capsule ici. Je vais développer la théorie pour comment bien établir les bornes d'intégration. Et à la capsule prochaine, on fera des exemples. Alors, pour l'instant, la seule chose qu'on sait comment faire, c'est intégrer des fonctions de variables sur des rectangles. Donc, on va hypothéquer cette connaissance-là pour pouvoir intégrer des fonctions de variables sur des domaines plus généraux que des rectangles, comme par exemple, cette région ici que j'ai en noir qui est une région de type 1. Alors, comment est-ce qu'on va faire, qu'on va faire des calculs? C'est qu'on va prendre un rectangle R suffisamment grand qu'il contient le D en question ici. Donc, le D, c'est ça ici. Donc, suffisamment grand qu'il contient D. Alors, par exemple, je vais prendre un rectangle comme ceci. Voici R. Donc, suffisamment grand qu'il contient D à son intérieur. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est définir une fonction que je vais appeler F étoile sur le rectangle. Donc, une fonction F étoile qui va du rectangle R dans les réels et qui prend les valeurs suivantes. Donc, F étoile de X, Y, ça va coïncider avec la fonction F si jamais le X, Y appartient à D. Et ça va être 0 si X, Y est dans le complément, c'est-à-dire dans la région, dans R mais à l'extérieur de D. OK? Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer l'intégrale de la fonction F étoile sur le rectangle R en sachant que la fonction F étoile, elle est 0 partout sauf sur le domaine D où elle prend les mêmes valeurs que la fonction F. OK? Donc, remarquez ou notez que la fonction F étoile, elle n'est pas continue. Il va y avoir des sauts potentiellement. OK? Il va y avoir des sauts où? Il va y avoir un saut probablement ici, un saut là, un saut ici, puis un saut là. OK? Donc, il va y avoir un graphe, donc paf! Ça tourne à 0 partout à l'extérieur. Donc, notez que F étoile, même si elle n'est pas continue, au moins elle est bornée parce qu'elle n'a pas de valeur plus grande que celle de F, sur R, et continue. Continue, sauf peut-être sur la frontière de D. Mais la frontière de D, ce sont des graphes de fonctions continuelles. Alors, vous irez vous rappeler quand on a parlé du théorème de Foubini. Alors, on a dit que le théorème de Foubini s'appliquait aussi à des fonctions qui ne sont pas continues pourvu que leur discontinuité soit sur un nombre fini de graphes de fonctions y égale phi de x ou x égale psi de y. Alors, c'est exactement ce qui se passe ici. On a au plus quatre courbes où il peut y avoir une discontinuité. La courbe y égale phi 1 de x, la courbe y égale phi 2 de x, la courbe x égale constante égale a, puis la courbe x égale constante égale b. Donc, ce sont les seuls endroits potentiellement où F étoile peut avoir des discontinuités. Donc, les points de discontinuité sont sur les graphes de fonctions continuelles. Alors, je les énumère ici. J'ai x égale psi 1 égale a, x égale psi 2 égale b, y égale phi 1, puis y égale phi 2. Donc, ce sont les endroits où potentiellement il y a des discontinuités. Donc, le théorème de Foubini, ok, s'applique également pour F étoile. On peut intégrer d'abord par rapport à une variable et ensuite par rapport à l'autre. Ainsi, par le théorème de Foubini, l'intégrale sur le rectangle rouge R de F étoile existe. Alors, c'est ça qu'on va désigner comme étant l'intégrale de F sur D. On dénote alors, par définition, que l'intégrale sur D, donc sur le domaine en noir ici de la fonction F, on va dire que c'est l'intégrale sur le rectangle en rouge de F étoile en sachant qu'on sait comment calculer ceci. Ok? Et pourquoi ça a un sens de faire ça? C'est parce que, c'est quoi la différence entre F et F étoile? Il n'y en a pas de différence sauf à l'extérieur de D, où est-ce que F étoile vaut zéro. Alors, ces endroits ici, ça ne va contribuer absolument rien au calcul de l'intégrale, parce que j'intègre essentiellement zéro ici. Donc, c'est pour ça que c'est un sens mathématique de poser cette définition ici. Et puis, marquez que la définition, elle est indépendante du choix de rectangle. J'aurais pu choisir un rectangle encore plus gros ici, puis ça serait la même chose parce que c'est zéro partout sauf dans D. Donc, je peux choisir de rétrécir le rectangle, aller jusqu'à soit la frontière en X ou la frontière en Y, être dépendant si la région est de type 1 ou de type 2. OK? Donc, je mets ça comme remarque. On remarque que cette définition ne dépend pas du choix de R dès que D soit contenu à l'intérieur de R. C'est la seule chose qui est importante. Donc, je vous donne un exemple ici. Si j'ai une région de type 2, excusez, de type 1. Alors, comme j'avais ici, j'ai A et B. Et puis, ici, j'ai FI 2. Ici, j'ai FI 1. Alors, ce que je vais prendre comme un rectangle, c'est un rectangle qui a des côtés à A et à B. et puis, ici, des côtés à C et à D. Alors, par le calcul que j'ai fait là, que j'ai fait, c'est-à-dire, par la définition que j'ai posée là, l'intégrale sur D de F, c'est l'intégrale sur le rectangle R que j'ai en rouge ici, l'intégrale sur R de F étoile, D A. Puis, parce que c'est un rectangle, je vais intégrer d'abord par rapport à Y entre C et D, F étoile, et ensuite, j'intégrerai par rapport à X. OK? Alors, ça, c'est le théorème de Foubini qui me dit que je peux faire ça. Maintenant, quand j'intègre par rapport à Y, je fixe une valeur de X et puis, j'intègre, j'intègre pour C, pour Y à l'ordre de C jusqu'à D. OK? La fonction F étoile, elle est zéro entre C et le point où j'entre dans la région D. Ensuite, entre ce point ici puis le point ici où on sort de la région D, elle vaut F puis ensuite, elle vaut zéro à nouveau jusqu'au point D. OK? Donc, il y a trois différentes formules pour F étoile selon si on est ici, là ou là. Donc, cette intégrale ici, je vais la diviser en trois morceaux. Donc, je vais dire que c'est égal à l'intégrale de A à B. Et puis ici, je vais mettre, d'abord, j'ai l'intégrale de C jusqu'à la courbe du dessous F étoile de X, Y, D, Y plus l'intégrale de la courbe du dessous aller jusqu'à la courbe du dessus de F étoile plus l'intégrale donc ici, c'est FI 2, l'intégrale de la courbe du dessus à D de F étoile. Donc, je sais qu'une intégrale sur une variable, je peux toujours la diviser en morceaux comme ça. OK? Ensuite, DX. Pourquoi avoir choisi comme ça? C'est que sur l'intervalle, comme je disais tout à l'heure, sur l'intervalle C aller jusqu'à la courbe en dessous, F étoile vaut 0. Donc, 100 ici, ça vaut 0. Même raisonnement pour l'intégrale que j'ai ici, je vois la courbe du dessus aller jusqu'à D, ça vaut 0 ça aussi. Donc, je peux canceller ça. Et puis, l'intégrale qui est dans le milieu ici, entre la courbe du dessous et la courbe du dessus, bien, F étoile est la même chose que F. OK? Donc, ça ici, je peux le remplacer par F. Donc, tout ça pour dire que je vais changer la couleur de l'encre ici, que l'intégrale sur la région D de F, je peux la calculer avec une intégrale itérée où est-ce que j'intègre d'abord par rapport à Y, mais les bornes ici ne sont pas constants. Elles sont données par la courbe du dessous et la courbe du dessus. Alors, il va y avoir des X dans les bornes ici. et quand j'ai fini ce calcul-là, donc ici, je vais trouver une primitive par rapport à Y en traitant X comme une constante, puis la primitive, je vais remplacer Y égale FI 2 et Y égale FI 1, faire la différence, et puis il va me rester une expression qui ne dépend que de X. Et, cette expression-là, ensuite, je vais l'intégrer par rapport à X pour X entre A et B. Alors, ça, c'est la formule sur comment on intègre une fonction sur une région de type 1. Donc, type 1 seulement. Très, très, très important. Quand le domaine est de type 1, on n'a pas le choix. Il faut que la première intégrale ici soit l'intégrale sur Y. OK? Tout à l'heure, quand on a vu le théorème de Fubini sur des rectangles, ça n'avait pas d'importance log. On pouvait intégrer par rapport à Y en premier et ensuite par rapport à X ou vice-versa. Mais, quand on utilise cette formulation ici, quand la région est de type 1, il faut que l'intégrale qu'on calcule à l'intérieur soit l'intégrale par rapport à Y en premier. et ensuite, on intègre par rapport à X. Donc, ça n'a pas de sens ici de permuter les intégrales. Donc, il n'y a pas de choix. Il faut que ça soit dans cet ordre ici. OK. Alors, de manière semblable, maintenant, si on a quelque chose de type 2, si on a une région élémentaire de type 2, si D est de type 2, alors je fais un petit dessin ici, voici une courbe, voici l'autre, alors ça, c'est X égale Psi 1 de Y courbe à gauche, X égale Psi 2 de Y courbe à droite pour Y entre C et D. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les côtés C et D. et puis je vais les allonger comme ceci et aller de A jusqu'à B et puis je vais prendre ça comme rectangle, je vais définir F étoile sur R et puis c'est la même genre de construction et puis ce qu'on va obtenir dans ce cas ici, c'est que l'intégrale sur D l'intégrale sur D de F dans ce cas ici, il va falloir qu'on l'intègre par rapport à X en premier OK, alors F de X Y des X pour Psi 1 de Y à Psi 2 de Y et puis on prend ce résultat-là puis on l'intégrera sur Y pour Y entre C et D. Donc ça, c'est la formule pour l'intégrale d'une fonction F sur type 2 seulement. Évidemment, si la région est à la fois de type 1 et de type 2 puis on s'intéresse à calculer son intégrale, il faut d'abord et avant tout faire un choix. Je vais être obligé de choisir de l'écrire comme une région de type 1 ou comme une région de type 2. Puis une fois que j'ai fait ce choix-là, ensuite, je prends la formule correspondante. Celle-là, si j'ai choisi de type 1, celle-ci, si j'ai choisi de type 2. OK? Alors, on verra ça plus en détail plus tard, mais c'est important que vous soyez connaissants du fait que les formules que j'ai ici s'appliquent et dans un cas et dans l'autre cas exclusivement. je vais terminer avec une petite remarque. Qu'est-ce qui arrive dans le cas où la fonction f de x, y, c'est la fonction constante dont la valeur égale à 1? Pour tout x, y dans le domaine d, dans ce cas-là, quand j'écris ceci, c'est-à-dire quand j'écris une expression qui représente ça, bon, si je l'écris de type, on va supposer que je l'écris comme une région de type 1, j'ai l'intégrale de a à b, de l'intégrale de phi 1 de x à phi 2 de x de 1 d y ensuite d x, je ne mettrai pas toujours les parenthèses carrées, les parenthèses carrées sont là pour vous indiquer qu'il y a une ordre des opérations, je fais ce qu'il y a à l'intérieur puis je travaille vers l'extérieur, alors ici, j'ai l'intégrale de a à b, une primitive par rapport à y de 1 c'est y, ok, entre y égale phi 1 de x et y égale phi 2 de x donc j'ai l'intégrale de a à b de phi 2 de x moins phi 1 de x de x ok, puis c'est quoi ça par rapport au dessin que j'ai ici, l'intégrale donc ici, c'est l'intégrale de une seule variable, j'intègre phi 2 moins phi 1 ça c'est rien d'autre que l'air compris entre le graphe de phi 1 et phi 2 ok, donc c'est une manière où on est capable de calculer l'air d'une région géométrique dans R2 en intégrant la fonction 1 sur la région en question donc ça c'est l'air de la région D ok, alors ça c'est la théorie à la prochaine capsule on va appliquer cette théorie-là à quelques exemples on va